et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur city skyline 2 au programme aujourd'hui on va faire un peu d'éducation on a l'université à placer et ça coûte cher 1,5 millions mais je pense que c'est important alors ici on a vraiment le pôle d'éducation et l'université je pense je vais la mettre à côté pas trop loin du centre ville on va peut-être la reculer d'un cran peut-être par là après ça monte un peu on a un peu de relief là donc non mais ça passerait plutôt bien ce que je veux faire c'est que avant de faire l'université déjà on peut peut-être faire une rue un peu plus grande devant l'université pas faire une petite rue donc on peut prendre par exemple cette rue là on peut peut-être partir en face de celle là si j'arrive à bien me caser hop ce serait là comme ça ok pourquoi pas ouais 90 degrés d'angle ok donc quelque chose comme ça et je pense on peut les mettre sur cet axe là l'université je pense pas trop mal toi admettons alors j'ai plus lequel faut désactiver pour voilà c'est celui là toi on peut faire un truc comme ça et comme ça je pense ça peut être pas trop mal et ici on peut raccorder hop alors bien au milieu du coup si je réactive tout hop voilà là comme ça et là ce qu'on voit les angles un peu moi pas trop les angles mais là je suis droit je pense ok on va faire quelque chose comme ça et on peut mettre on va mettre tout de suite l'université je pense là dessus ah non ah dommage on a l'angle on a l'angle qui bloque un peu est ce qu'on n'a pas des petits chemins par hasard des non on n'a pas un à ça admettons admettons je suis un truc comme ça mais c'est moche ça se relie mal en fait non ouais c'est pas ce que je veux en fait je voudrais un une sorte de chemin mais je pense pas qu'on ait ça rue piétonne on peut faire une rue piétonne devant l'université sinon admettons on essaye on essaye ouais pourquoi pas hop quelque chose comme ça peut-être et là là c'est moche d'après ça me fait un petit décalage alors construire en hauteur c'est horrible dans ce jeu j'ai l'impression pourtant bah les villes c'est jamais bien plat donc faut bien faut bien pouvoir construire un peu en hauteur mais là ouais j'ai un petit décalage et puis on peut pas être précis quand on pose comme ça c'est bizarre mais pourquoi pas ouais c'est vrai que c'est un poil bizarre mais bon euh je pense on va laisser un peut-être mettre un rond-point non ça rend encore plus bizarre la chose non on va laisser comme ça écoutez c'est une rue piétonne de toute façon ça a peu d'importance cette rue là ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre euh notre université hop qui est ici on va la centrer par rapport à ça voilà comme ça et là on est plutôt bien alors ouais là c'est pas très beau par contre je pensais pas que ça allait creuser à ce point là euh on va écouter c'est quoi on va pas s'embêter on va jeter les cases qui sont là hop là j'ai eu quoi jeter des cases de toute façon et là on va faire terraforming je crois que ça coûte cher un peu le terraforming on va voir euh est-ce que ça coûte cher non ça va ça coûte pas cher euh comment ça marche ok c'est pour baisser voilà je vais garder cette hauteur là parfait hop alors je creuse un peu plus que nécessaire et là hop on va voilà on va planir un peu et là ça s'intègre un peu mieux dans le paysage voilà parfait euh donc maintenant on va s'occuper un peu de ce qu'il y a là dedans euh on va mettre des petites allées peut-être euh où c'est qu'on peut voilà on peut mettre ça alors admettons on peut faire quelque chose comme ça hop elle termine là voilà un petit truc comme ça ouais j'aime bien là pareil une petite allée qui vient là au milieu hop ah on a un truc là aussi on peut récupérer ça là alors on va juste supprimer non ça j'ai pu surveiller la place de B du coup c'est un peu chiant voilà je vais récupérer ça comme ligne hop et là comme ça voilà ça fait un peu le truc qui prolonge le lycée c'est le lycée ça si je dis pas de bêtises et pareil devant le lycée on peut euh il y a un parc hop on peut faire un truc peut-être un peu comme ça voilà hop où il y aura des plus petites maisons voilà ok et là on peut commencer peut-être un peu à zoner cette zone euh bon j'ai toujours un fort besoin de petites maisons euh là je verrais bien un peu des euh des maisons mitoyennes on va mettre le jeu en x3 ce sera mieux voilà euh là pareil des maisons mitoyennes voilà hop et là on va pouvoir mettre peut-être des euh c'est quoi ça densité moyenne densité moyenne ici pourquoi pas hop voilà euh pourquoi pas quelques bureaux devant l'université aussi voilà et là là on peut laisser comme ça et là on peut mettre la densité élevée peut-être un peu pour le centre-ville euh j'ai toujours pas ça il faut qu'il soit niveau 9 donc c'est bientôt donc on va pas trop zoner la ville et puis on va attendre euh donc voilà là on est pas trop mal c'est vrai que la rue là est un poil bizarre mais j'aime bien un peu cet effet là par contre il faudra y habiller après à voir comment on y habille euh sûrement des arbres euh donc voilà donc ça c'est plutôt cool euh niveau transport niveau transport est-ce que j'ai quoi comme ligne de bus ça s'arrête là euh il me faudrait une ligne de bus qui passe devant l'université peut-être ça peut être pratique j'ai toujours un problème de véhicule il me faut une gare aussi dans cette ville il me faudrait une gare euh c'est énorme les gars en fait c'est énorme ah je suis je pensais pas qu'on avait des aussi grandes gare dans le jeu j'étais habitué aux gare de 6 skyline 1 euh ouais c'est un des gros bâtiments maintenant ok euh bah du coup j'ai pas la place euh comment je pourrais faire pour mettre une gare là-dedans je peux pas hein après en plein milieu du quartier résidentiel c'est pas la folie euh bah écoutez tant pis pour la gare on verra peut-être plus tard euh par contre des bus on peut peut-être faire d'autres bus euh j'ai une bus qui arrive là qui arrive ici qui se termine là euh on pourrait presque euh admettons ça ça devient un peu euh comment dire une ville qui est en périphérie de notre notre ville donc on peut faire abri non pas abri pour taxis oui c'est ça abri bus ok voilà c'est ça euh pourquoi ça colle pas est-ce que c'est une rue piétonne voilà faut mettre ici euh on va faire un terminus ici le bus voilà comme ça hop ça va passer un peu dans les maisons ici voilà hop un truc là ça va aller là la petite zone commerciale pareil arrêt de bus euh on va le mettre où on va le mettre euh on va le mettre là hop ça va passer là hop cette rue là ensuite 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 là on a un beau quartier résidentiel des servillers donc on pourrait tourner là on pourrait passer là rond point hop on passe là dedans on passe là et là on s'arrête devant l'université et euh on fait demi tour ou bonne question j'ai pas de rond point j'ai pas de rond point euh bah on peut bah on peut continuer et faire demi tour ici presque euh cette rue n'a aucun sens là est-ce que dans l'autre temps ça serait pas plus utile pour mes bus en tout cas oui admettons 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 celle-là on a l'inverse de sens hop comme ça voilà je vais y arriver euh et donc là pour mon bus on fait demi tour ici c'est pas plus mal on va faire la ligne hop donc là tu passes là tu passes là hop devant l'université tu dessers cet arrêt qui est là tu passes là euh ensuite on avait dit quoi on avait dit euh bah on avait dit ça hein voilà hop un là tu passes là bah du coup il y en a ici on le met voilà voilà et ensuite tu arrives ici et tu finis là voilà après tu te fais demi tour comme tu peux je sais pas où il fait demi tour ok il fait demi tour pour ça c'est parfait voilà hop tu repasses là voilà en espérant que ça aide un peu le trafic à se résorber voilà hop tu tombes là et tu finis ici voilà bon je pense que cette ligne là va être un peu utile ça devrait être plutôt cool euh donc voilà est-ce que on a déjà un peu des gens qui vont dans l'université 68 ouais bon alors 24 mois c'est vrai qu'il y a une bonne échelle de temps aussi dans le jeu maintenant le temps a son importance euh c'est vrai qu'il défile plutôt lentement je suis un fois 3 et euh c'est peut-être ça qui est un peu euh perturbant on va dire c'est que le temps défile un peu lentement on est toujours pas en grosse ville non mais on va faire des petits quartiers encore une fois résidentiels euh histoire d'avoir un peu plus de euh d'habitants là on peut on peut agrandir de ce côté là maintenant qu'on a fait ça euh par contre ça faut que je mette pas en autoroute faut que je mette en route normale maintenant ça fait partie intégrant de la ville euh du coup hop hop voilà c'est en ville maintenant voilà hop et là donc là on a une petite montagne donc là on peut pas en faire grand chose de cet endroit là mais à partir de là on peut tout à fait imaginer un autre quartier un énième quartier résidentiel euh qui partirait là comme ça alors du coup qui évite la montagne bien sûr on va essayer de l'optimiser un peu voilà en faisant ça comme ça voilà hop comme ça alors je peux encore acheter du terrain si je veux pour l'instant ça devrait aller le but c'est juste de faire ça comme ça un peu respecter le relief euh là un truc à 45 degrés par exemple voilà un truc comme ça voilà voilà c'est un peu en pente quand même ouais c'est j'ai vraiment du mal avec le relief dans ce jeu c'est je sais pas je trouve ça pas mal fait mais bah si un peu mal fait quand même mais c'est chiant c'est chiant de faire des belles villes en relief j'ai déjà le cas dans le 1 et dans le 2 c'est pareil c'est assez pénible on va faire un truc comme ça voilà euh et donc là on se mette pas full full petite maison allez profiter les gens parce qu'il n'y a que ça qui fonctionne dans le jeu faire des petites maisons hop on va s'arrêter là je pense et là pareil on va s'arrêter là comme ça hop et là bon dans le doute on va faire ça vous voyez là ce que j'ai mis ça pousse un petit peu mais ça a du mal ça a bien du mal pourquoi les gens sont pas contents loyer élevé bah oui mais là bas il y a une zone de loyer pas élevé et pourquoi vous allez pas dans la zone de loyer pas élevé c'est ça je comprends pas vraiment dans le jeu j'ai vraiment du mal avec ce jeu je propose de tout mais les gens se plaignent quand même c'est affolant j'ai l'impression que les gens on arrive jamais à avoir 100% de satisfaction dans la ville c'est impossible la première ville je sais qu'elle est pas parfaite elle est catastrophique la première ville ça je suis d'accord mais prenons séparons ça et regardons ici vraiment c'est quand même fou que les gens ne trouvent pas leur compte il y a vraiment tout ce que je peux mettre je l'ai mis même maintenant l'éducation ça devrait aller mieux donc on va voir mais voilà j'ai une grande zone de milieu parce que les gens ne veulent pas faire des immeubles et je suis oublié de faire encore une fois regardez ça il y a de la demande il y a de la demande pour ça il n'y a pas de soucis les gens ils font des petites maisons mais ils ne veulent pas faire autre chose donc ça me ça me fout droit c'est horrible c'est horrible on va encore en refaire du coup vu qu'on est lancé maintenant on en profite il demande ça les gens moi je suis satisfait la demande des gens ils veulent des petites maisons on va leur donner des petites maisons et puis voilà quelque chose comme ça à peu près c'est pas tout à fait droit mais bon vous savez dans la vraie vie c'est pas droit non plus tout n'est pas parfaitement droit hop voilà quelque chose comme ça ça ne va pas trop mal et encore une fois voilà celui-là c'est mieux voilà ça commence à construire je suis toujours au niveau 8 ça m'embête j'aurais bien mieux passé le niveau 9 est-ce qu'il y a un peu du monde dans les bus là non absolument pas s'il y a une personne qui monte là et là celui-là ouais si ça va il y a un peu du monde il y a un chien il y a un chien dans le bus et là ouais là ça étudie un petit peu ok bon ça prend du temps mais en fait du coup c'est peut-être simple de jouer au jeu entre guillemets mais d'en faire des vidéos pour moi c'est compliqué parce que à part sauter des étapes et vous dire on se retrouve dans dans 6 mois quand la ville aura évolué par elle-même bah vous faire un suivi vraiment au fur et à mesure de la progression de la ville c'est compliqué parce que tout prend du temps et c'est pour moi le défaut de ce jeu c'est que tout prend du temps j'aurais j'aurais presque mieux fait de faire un let's play créatif où genre il n'y a pas d'argent il n'y a rien j'ai la demande au maximum et je fais la ville que je veux ça ça aurait été vraiment beaucoup plus simple mais si on veut vraiment jouer au jeu bah c'est compliqué bon alors le trafic ça dit quoi ici c'est vraiment un endroit où c'est compliqué pour le trafic donc ce qu'on peut faire à mon avis c'est pas grand chose parce que je vois pas où les gens veulent aller tu veux aller où toi par exemple tu vas où toi là on sait pas où tu vas j'ai pas failli où t'es parti ouais non mais ça bouchonne un peu par vagues après ça va genre j'ai du monde bah j'ai du monde qui vient là dedans mais pour faire quoi tout est abandonné je je sais pas je sais pas du tout et là bon là ça va pas du coup les gens ils veulent quoi là alors là voilà là c'est ma question les gens veulent quoi on a pas le détail ah si on a peut-être le détail là demande de logement faible densité bah il y en a plein pourquoi vous construisez pas les gens peut-être le temps qu'ils arrivent peut-être qu'on est un peu loin ça doit être ça alors euh mais ouais mais moi j'ai mis du mitoyen ah j'ai mis du mitoyen non mais my bad c'est moi c'est moi qui ruine j'ai mis du mitoyen c'est pour ça que ça galère à venir non bah on va tout supprimer on va tout recommencer euh on va faire comme ça peut-être ce sera mieux ah bah c'est pour ça que ça galérait oui je comprenais pas pourquoi ça galérait mais oui non c'est ma faute hop là voilà là ils sont contents voilà là ça va pousser d'un coup là ah voilà là je me dis c'est mieux là là je reconnais la demande la demande qui explose alors j'ai fait exprès de pas zoner là au milieu on verra ce qu'on en fait mais pourquoi pas faire du petit commercial un peu là euh en parlant de commercial la zone elle dit quoi ouais elle dit ça va elle dit ça va euh bah voilà ça zone tranquillement euh vous savez que je pourrais l'agrandir un peu cette zone aussi là jusqu'à l'échangeur je peux faire une petite zone aussi on va vraiment gratter le moindre centimètre carré de l'habitation de toute façon on va partir par là comme ça voilà hop voilà un petit quartier là ça peut être pas mal voilà ok hop donc pareil hop on zone on zone avec ça hop ici et ici voilà j'ai pris la bonne non cette fois ci non j'en étais sûr j'en étais sûr ouais hop voilà ça et comme ça voilà mieux ouais ça ça arrive tout de suite les gens construisent vraiment tout de suite là ça roule bien ici ça bouchonne encore un peu c'est c'est ouais c'est pas je pensais pas qu'il allait avoir autant de monde ici en vrai il y a un peu du bus le bus il fait effet on voit pas celui là mais on voit que les gens attendent seulement le clean parce qu'il y a deux lignes qui passent ici maintenant voilà on voit qu'il y a un peu du monde comment je pourrais en fait je pourrais améliorer ça en faisant un plus gros axe déjà on peut peut-être essayer de faire ça c'est pas le le but au départ mais voilà on peut essayer voilà on fait un plus gros axe et là peut-être que ça va fluidifier un petit peu après voilà il y a ça il y a le rond-point ici pareil le rond-point ici et source embouteillage c'est le rond-point d'entrée de la ville en fait au départ je pensais pas faire une ville aussi grosse ici je pensais pas qu'il allait avoir autant de maisons mais pas trop le choix encore que ça va niveau taille c'est assez raisonnable pour le moment du coup ce qu'on va faire déjà je viens de voir un truc on va planter les arbres parce que ça fait un an à pousser les arbres donc on va pas on va pas traîner on va planter quelques arbres ici alors comment on fait pour y mettre en ah ici voilà c'est ce outil là voilà parce qu'ici il y aura rien il y aura rien c'est une colline il y aura des voilà c'est des bois c'est la c'est la forêt à côté de l'université c'est très bien ça voilà hop on va mettre un peu tout type d'arbres pour faire quelque chose de propre alors ça coûte cher de mettre des arbres mais bon tant pis en plus on y gagnera niveau pollution donc ça sera pas trop mal voilà quelques petits buissons voilà et là on est bien bon faut le temps que ça pousse mais voilà ça fera la petite petite forêt plutôt agréable ici ça étudie pas trop enfin ouais ça va encore euh du coup du coup du coup du coup là ça va un peu mieux il y a moins de trafic mais voilà c'est ici ici il faut que je trouve un moyen de fluidifier alors à part tout recommencer après ah il y aurait une solution il y aurait une solution voilà je vais mettre pause on va étudier ça euh l'idée l'idée c'est de supprimer ça on garde le rond point qui est là euh on passe cette rue en 8 voix c'est beaucoup non est-ce qu'on veut rigoler on met 8 voix bon il est chevauchement euh toi t'es chevauché toi toi t'es chevauché ah ça veut pas ah j'ai plein de chevauchements en plus attendez hop on va y mettre là voilà euh non ça c'est bon ça se supprime ok c'est bon ok et là on met 8 voix aussi ce qu'on peut essayer de faire c'est que là on interdise aux gens de tourner à gauche et d'aller tout droit voilà ils peuvent que tourner à droite et pareil là pareil là ils peuvent que là à droite du coup ce qui fait que les gens sont obligés de faire demi tour au rond point pour tourner on va me dire même c'est ridicule parce que du coup les gens ils vont se rouler dessus alors pas vraiment parce que j'ai c'est pas cette route là exactement que je voulais on a pas la même en je crois que c'est celle là qu'il me faudrait mais du coup dans l'autre sens attendez il y a un concept là faut juste trouver le bon truc voilà dans ce sens là voilà ah c'est bien ça fait une sorte de truc pour éviter le rond point ok et là du coup dans ce sens là voilà l'idée ce serait de faire ça et donc des deux côtés on a un rond point plus gros ça sert à rien et là le plus gros ça sert en vrai je sais pas c'est une bonne idée ce que j'ai fait on tente écoutez on tente et puis on voit toi je vais te remettre par là du coup même par là ouais par là c'est bien là où t'étais voilà on tente et puis on se dit si ça marche pas tant pis et si ça marche bah tant mieux hop voilà je pense ça devrait un peu marcher ah ça peint par dessus si je peint un truc qui est déjà peint d'accord voilà j'ai repeint un truc par dessus hop voilà euh voyons voir ce que ça donne mais il y a un feu alors faudrait supprimer le feu euh admettons je supprime le feu le problème c'est qu'ils prennent les trois voies en fait c'était pas ça l'idée l'idée c'était d'écaler un peu à droite pour que eux puissent s'insérer et bon après de toute façon pour faire le mytho rond-point c'est compliqué bon je suis pas convaincu de l'idée bon on passe plus de voiture déjà parce qu'il y avait une plus grosse route mais euh ou alors un feu ou alors on redonne la possibilité aux gens de faire n'importe quoi et on met un feu et on voit ce qui se passe on peut essayer ça ouais et là peut-être aussi pour aider un peu on peut peut-être mettre plus de voix genre voilà déjà jusqu'ici du coup voilà peut-être que là déjà ça va aider un peu ah j'ai fait quelle touche pour avoir ça c'est bon c'est F1 non je sais pas ce que c'est ah ok c'est la touche la touche carré du clavier pour enlever le FUD euh ouais à voir c'est vrai qu'il y a fait ça fait quand même beaucoup de voitures et là ça bouchonne ici maintenant des bugs de texture par contre c'est pas terrible ça euh les gens ils vont ils vont les gens vont en vrai je pense j'ai sous-estimé pareil la taille de ces immeubles là euh je sais pas combien il y a de foyer dedans du coup on va supprimer voilà on va enlever ça euh 144 ouais il y a un peu il y a un peu du monde dedans je pense là il faudrait il faudrait un autre accès pour cette zone là parce que uniquement ce rond-point là ça va ça fait pas je pense c'est surtout ça qui pénalise le truc euh ouais encore pas mal de choses du coup à refaire et puis enfin refaire à modifier pour que tout se passe bien en tout cas ça sera tout pour cet épisode merci de l'avoir regardé à très vite passé de l'aventure salut tout le monde salut tout le monde on peut s'accompajter donc elle est contre je 2006 non peut s'accompajter non peut s'accompajter monde pour faire avec c'est nuit facilitate tro